bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour la vingtième vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours et aujourd'hui et bien je vais vous parler de virginie de la lande et dans cette vidéo je vais vous partager un message très puissant qu'elle m'a transmis alors elle l'a pas transmis qu'à moi mais en tout cas moi je l'ai reçu et j'avais envie aujourd'hui de vous le transmettre la plus première fois que je l'ai vu c'était sur une scène et elle a commencé ainsi je vous parle avec une voix une voix qui peut-être vous met mal à l'aise c'est une voix que moi même je ne connais pas que je n'ai jamais entendu c'est le fruit de vingt ans de travail vingt ans d'orthophonie trois fois par semaine un vrai travail de perroquet virginie de la lande est avocate et sourde de naissance vous l'avez peut-être découverte au grand oral le concours d'éloquence qui a eu lieu sur france 2 en février 2019 elle explique avoir été rejeté par les autres à huit ans et qu'à l'âge adulte elle a souffert et que jusqu'à l'âge adulte elle a souffert à 18 ans on lui a dit que personne ne voudrait se marier avec elle mille fois elle a voulu abandonner c'est ce qu'elle dit lors de ce grand oral elle ajoute aussi ce qui m'a sauvé c'est que je suis bavarde je suis devenu avocate parce qu'on m'a dit que c'était impossible je suis devenu avocate parce que je connais ce sentiment d'injustice celle qui vous prend aux tripes et vous empêche de dormir je ne sais pas si vous avez découvert virginie lors de cette émission pour ma part je n'avais pas vu l'émission mais son passage elle est allée jusqu'en finale a été tellement diffusé sur les réseaux sociaux que j'ai pas pu passer à côté j'ai découverte comme ça et je vous avoue que vraiment cette vidéo m'a profondément touchée m'a profondément émue j'étais très touchée par son énergie son positivisme cette détermination vraiment voilà c'était c'était très émouvant et je vais vous dire une chose pas autant que quand je l'ai vu en vrai à quelques mètres de moi sur une scène et de cette scène c'était encore la meilleure année de votre vie le live de la meilleure année de votre vie que j'ai vécu en mai 2019 à paris grâce à martin la tulipe et quand je vous dis et bien que ce live a eu un retentissement sur ma vie énorme et là on est à un an un an pile aujourd'hui voilà quelques quelques jours près un an et un deux jours près de cet événement de mai 2019 mais je vous dis que voilà en un an ça a vraiment bouleversé ma vie et virginie fait partie de ces personnes le message que puissant qu'elle qu'elle nous a transmis lors de la conférence je l'ai noté parce que vraiment je voulais vous le retransmettre comme comme elle l'avait dit allez vous laisser les autres décider à votre place décider de votre vie à votre place avoir confiance en soi avancer malgré les obstacles écoutez cette petite étincelle qui vous dit yes you can et y aller mais comment fait-on voilà la question qu'elle pose comment fait-on très simplement à l'intérieur de nous nous avons deux petites voix une petite voix qui notre petit démon intérieur qui nous dit et qui lui a dit mais retourne ou t'étais t'étais bien mieux avant la petite voix de la peur qui nous critique qui nous jugent qui nous dit ne fais pas ça ne dit pas ça arrête cette petite voix là et notre pire ennemi cette petite voix c'est celle qui nous trouve des excuses pour ne pas y aller tu as un handicap tu es trop jeune tu es trop vieux tu n'as jamais fait ça cette petite voix qui nous trouve toutes les excuses du monde pour ne pas faire les choses puis il y a une autre petite voix beaucoup plus discrète elle beaucoup plus on n'entend pas elle est plus douce et qui dit et si c'était possible pourquoi pas essayons que risque-t-on cette petite voix c'est l'étincelle de la vie elle vient de notre coeur elle vient de nos tripes il faut savoir l'écouter cette petite voix il faut savoir sentir que ce qu'elle nous dit c'est pour notre mieux qu'elle sait elle cette petite voix de quoi on est capable elle sait qu'il va falloir apprendre elle sait qu'il va falloir persévérer qu'il va falloir s'entourer des bonnes personnes mais cette petite voix c'est celle du coeur il faut apprendre à la reconnaître il faut apprendre à l'écouter et Virginie elle ajoute au cours de cette conférence mais concrètement alors entre ces deux voix comment on fait pour savoir laquelle est la bonne bien c'est la voix du coeur c'est la voix du coeur il faut écouter entre celle qui veut notre bien et celle qui nous empêche d'avancer il faut se reconnecter à son coeur et ensuite gagner en confiance grâce à ça persévérer recommencer et recommencer vous vous rendez compte 20 ans d'orthophonie pour elle plusieurs fois par semaine pour arriver à prononcer une fois qu'elle n'entend pas c'est magnifique et elle est magnifique sur enfin sur scène moi je l'ai trouvé mais après je suis allé la voir pour lui dire alors je savais même pas comment faire avec elle parce que je ne savais pas comment lui lui parler mais j'y suis allé avec mon coeur à la fin d'une conférence pas la sienne mais à la fin d'une autre je suis allé la voir et vraiment je suis allé lui dire que je l'admirais qu'elle m'inspirait que je l'avais découverte effectivement sur les réseaux sociaux mais que là de la voir en vrai nous délivrer son message sur scène que j'étais pleinement reconnaissante de du message qu'elle qu'elle transmettait alors je pouvais pas ne pas la citer dans ces 30 personnes qui m'inspirent virginie le même prénom que moi vraiment voilà tu m'inspire par parce que tu dégages cette volonté de faire et est ce que tu as dit d'écouter sa voix intérieure de persévérer et de s'entourer des personnes positives parce que même les plus grands ne se sont pas construits tout seul ils ont eu besoin à un moment donné de demander l'aide des autres et c'est aussi une grande qualité de savoir demander ça alors merci à toi faut savoir qu'aujourd'hui virginie s'est reconvertie dans le coaching où elle aide les personnes en situation de handicap dans le monde du travail et elle a fondé la société qui s'appelle handicap power je mettrai les références dans la description de cette vidéo si vous voulez aller y faire un tour et je vous invite bien à les regarder son passage au grand oral on retrouve facilement sur youtube et aussi santé dix voilà alors vous j'avais envie de vous demander quelle fois vous écoutez quand vous avez une décision à prendre le petit diable ou la petite voix qui vient du coeur mais dites moi tout en commentaire j'aimerais savoir si vous aussi vous arrivez à écouter cette petite voix du coeur allez je vous relance mon défi si vous l'acceptez qui est de partager sur votre réseau social préféré un message à destination qui vous a inspiré ou qui vous inspire avec le hashtag tu m'inspire on se retrouve demain 18h heure de paris 12h heure de québec il reste encore un certain nombre de vidéos une dizaine j'en suis ravie et bien je vous souhaite une ah mais non il faudrait peut-être que je tire au sort la personne alors qui de qui je vais parler demain hop 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 il en reste pas beaucoup des papiers demain je vais parler de sonia chardonnance rodriguez voilà on part en suisse demain à demain tout le monde n'oubliez pas de cliquer j'aime sur ma vidéo si vous appréciez ces vidéos et si vous aimez mon défi et je vous rappelle qu'après ce défi il ya d'autres projets qui vont arriver sur les réseaux sur youtube si vous voulez être au courant dès l'arrivée de ces projets abonnez-vous à ma chaîne youtube et vous recevrez l'information en premier bonne soirée ciao ciao